Merci de nous joindre à nous alors que nous cherchons à savoir plus sur la prévention de la démence. Dans ce sixième épisode, le docteur Akim discute de la façon dont l'activité physique contribue à améliorer la fonction de la mémoire et d'incomparer des petites pauses d'exercice dans notre quotidien. Chers amis, nous continuons notre effort à apprendre ce qu'on doit faire chacun pour diminuer notre risque de problèmes cognitifs. Et donc aujourd'hui, on va parler de l'activité physique. Or, il s'avère que nos muscles, quand ils bougent, ils envoient des bons facteurs hormonaux à notre cerveau et le cerveau s'en réjouit. L'exercice aérobique augmente la taille de l'hippocampe, qui est un centre de mémoire dans notre cerveau et cela entraîne une amélioration de la mémoire en général, spatiale spécifiquement. Nos muscles parlent à notre cerveau. Quand ils s'activent, ils envoient des messages positifs à notre cerveau. L'activité physique donc contribue au maintien de nos fonctions cérébrales. La sédentarité est un facteur de risque très grave pour la mémoire et pour la santé mentale en général. L'activité physique chez les personnes plus âgées augmente la réserve cognitive qui les protège de problèmes de mémoire plus tard. L'activité physique permet au cerveau de mieux fonctionner, même lorsqu'il y a des signes de vieillissement cérébral et l'exercice physique ralentit l'évolution de la pathologie de la maladie d'Alzheimer parce que ça envoie une perfusion sanguine importante dans le cerveau qui se nettoie beaucoup plus facilement. Quand on parle d'activité physique, quelles sont les recommandations ? Eh bien, ce qui serait vraiment idéal, c'est de faire suffisamment d'efforts physiques pour manquer de souffle un peu, une ou deux fois par jour. Une fois c'est suffisant, si vous êtes capable de faire ça deux fois, c'est encore mieux. Faites une activité assez importante pour manquer de souffle. Votre cerveau a besoin d'en moins une heure par semaine d'efforts modérés, mais préfère 30 minutes d'efforts par jour. Il y a une relation entre l'intensité et la durée. Il ne faut pas, si vous avez été sédentaire pendant trop trop longtemps, il ne faut pas tout d'un coup prendre des activités physiques exigeantes parce que l'exercice excessif chez les adultes en mauvaise forme peut entraîner des problèmes de crise cardiaque, etc. L'exercice physique seul, sans une alimentation adéquate, n'est pas un bon moyen de perdre du poids. Donc, il ne faut pas s'exercer si on est obèse en pensant que cela va amener une diminution de notre obésité. Alors, essayez ces petits exercices. Des petits exercices que vous éparpillez pendant votre journée peuvent être très utiles à augmenter votre capacité physique et vous protéger de problèmes de mémoire. Prenez l'escalier au lieu de l'ascenseur quand vous voulez monter moins de 4 ou 5 étages. Garez votre voiture loin de l'entrée du centre commercial, là où il y a beaucoup de place, et marchez vite vers l'entrée, vers la porte. Faites de la marche rapide dans votre quartier, déconnectez-vous de votre ordinateur et de votre téléphone pendant 5 minutes toutes les heures pour une courte marche. qui va, donc, c'est des petits exercices qui sont très importants pour la santé de votre cerveau. Alors, voici deux personnes qui ont raté une occasion pour faire un peu d'exercice. Ils prennent l'escalateur au lieu de prendre les escaliers. C'est un peu ce genre de fonctionnement qu'il faut éviter. Donc, ce qu'il faut retenir pour ce webinaire, c'est que vos muscles parlent à votre cerveau. Lorsque vos muscles s'activent, votre cerveau se sent beaucoup mieux et améliore la fonction de mémorisation. Et un corps physiquement actif nourrit un cerveau sain. Donc, c'est très important à retenir que l'activité physique protège notre cerveau contre la démence. Et le prochain webinaire, on va parler de l'importance du sommeil. Merci. J'aimerais donc remercier le Dr. Hakeem pour le webinaire à la fois, intéressant et instructif. L'Institut de recherche sur le cerveau de l'Université d'Ottawa est affilié par l'Université d'Ottawa et ses facultés associées. Il compte plus de 250 chercheurs, dont plusieurs sont issus de nos partenaires, notamment le CHEO, l'Hôpital Brouillard, l'Hôpital Montfort, l'Hôpital d'Ottawa et l'Institut réel de recherche en santé mentale. Enfin, j'aimerais remercier les membres du personnel administratif pour tout leur travail et tous leurs efforts pour la production de cette série. Un gros merci donc à Victoria Rashé, Candace Fortier et Sarah Sharp. Enfin, si vous avez des questions ou des commentaires à partager ou si vous souhaitez nous suivre, consultez notre site web au uottawa.ca baroblicfr baroblicbray ou suivez-nous sur Facebook ou Twitter. Plusieurs d'entre vous sont avec nous aujourd'hui parce que vous avez été touchés d'une manière ou d'une autre par la démence. Peut-être que un membre de votre famille ou un ami vit avec les effets dévasseateurs de la démence, pour lesquels il n'existe aucun homme. Si vous souhaitez faire une différence et avoir un impact direct sur la recherche novatrice que nous menons à l'Institut de recherche sur le cerveau de l'Université d'Ottawa, vous pouvez soutenir notre recherche sur la mémoire et la cognition dès aujourd'hui en vous rendant alumni.uottawa.ca baroblicbraynehealth Nous vous remercions de votre participation et espérons que vous participerez également à nos prochains webinars. Merci.